Timothy Dalton a 77 ans, que devient qui a incarné James Bond ? Il est des acteurs qui nous restent en mémoire. C'est le cas de Timothy Dalton, qui a impressionné toute une génération. Aujourd'hui, son James Bond reste très apprécié. Ce mardi 21 mars 2023 marque son 77e anniversaire. Que devient l'acteur britannique ? Il y a des rôles qui déterminent toute une vie. Parfois, un acteur peut tenter de s'en détacher, sans succès. C'est par exemple le cas de Daniel Radcliffe, indissociable du sorcier Harry Potter. Pourtant, l'acteur aura aujourd'hui honte de sa prestation dans les premiers films de la saga. Une belle carrière s'est quand même dessinée pour lui. Le galois Timothy Dalton Lui aussi a eu la chance d'incarner un personnage iconique au cinéma. Il s'agit de l'indétrônable James Bond, qui attise aujourd'hui encore les convoitises. Difficile de passer après l'excellent Daniel Kray. Un nom sort du lot pour renfiler le costume de l'espion. Il est d'ailleurs bien connu des habitués de Netflix. Timothy Dalton fait partie de la liste d'acteurs qui ont pu porter l'agent 007 à l'écran. Un passage éclair dans la franchise, mais un passage remarqué. Il a pu l'interpréter à deux reprises. D'en tuer n'est pas joué, 1987, et permis de tuer, 1989. Pourtant, sa route aurait pu croiser celle de l'espion bien plus tôt dans sa carrière. C'est en 1968 que ce rôle lui est d'abord proposé. Le producteur Albert R. Broccoli veut le voir incarner James Bond en « Au service de sa majesté » 1969. A l'époque, Timothy Dalton n'a que 22 ans. Il refuse le rôle, car il s'estime trop jeune pour succéder à ses enconneries. Comme le révèlent nos confrères de France dimanche. Aujourd'hui, le James Bond de Timothy Dalton reste salué par la critique. Au fil des années, le talent du comédien s'est retrouvé au cinéma, à la télévision, comme sur les planches. Après plusieurs films, les l'honnêtes une passe à l'action, au fuse, de touristes. Il semble retrouver une seconde jeunesse dans des séries télévisées. Sa prestation est très appréciée dans l'épisode de Noël de Dr. Wu. En 2009. En 2014, il a poursuivi sa carrière dans le fantastique, en interprétant Sir Malcolm Murray dans la série à succès pénidré à Tful. C'est en 2022 que sa carrière a repris un aspect plus terre-à-terre avec le rôle de Peter Townsend dans The Crown. Côté vie sentimentale, Timothy Dalton semble vivre le parfait amour avec la musicienne Oksana Grigoriva. Mariés depuis 1997, ils ont eu un fils ensemble, Alexandre Dalton. Merci. 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 Merci.